Les facultés mentales, si ça peut être rassuré. Oui, c'est une pièce que j'avais lue il y a longtemps. Et puis, après le confinement, Arthur qui avait des théâtres, qui ne travaillait pas trop, moi je ne travaillais pas non plus, on s'est dit tiens, on a fait une petite captation de ça et on s'est aperçu que c'était une pièce qui avait vraiment des choses dans le ventre. Et du coup, on l'a remonté là. À Paris, ça ne devait pas partir en tournée, puis finalement, on a pris du plaisir, ça marchait très fort. Donc on s'est dit, finalement, on va faire une tournée et donc on est là aujourd'hui pour vous. Le jour du kiwi. Oui, j'achète toujours en début de semaine un pack de yaourt parfum exotique. Ça me fait voyager. Le lundi, c'est le monde du Brésil, le barbie d'ananas, tout l'Ausse-Farica, le mercredi, passion de Colombie. Mais mon préféré, c'est celui du vendredi, le kiwi, le Nouvelle-Zélande. C'est mon chouchou, je le garde toujours pour la fin. On a tous ces petits plaisirs, mais moi, c'est le kiwi du vendredi. Et pourquoi on partit ? Tu dirais-vous que la semaine dernière, il y avait une promotion spéciale au rayon l'étage. Pack familial, moins 30%. C'est de la discrimination anti-célibataire. Je ne vois pas pourquoi moi qui vis seul, je ne pourrais pas profiter des avantages du pack de la lumière. D'accord. C'est comme la dernière fois où je suis allé à l'hôtel. J'ai pris une chambre simple, ma fille, ça coûte le même prix qu'une doubleuse. En vrai, j'ai écrit bien, je ne m'en suis pas. Prends-moi un mot qui vous. Oui, oui, alors justement, M. Leroux, j'aimerais qu'on s'arrête sur le kiwi. Parce que symboliquement, c'est très intéressant. Ça pourrait être un yaourt à la banane, aux fruits de la passion, à la figue, aux cerises. Mais le kiwi, le kiwi, pourquoi le kiwi précisément ? Je ne sais pas, c'est doux, c'est frais. Peut-être que ça me rappelle ma femme. Quand elle était enceinte de notre fils, elle mangeait tous les matins un kiwi au petit-déjeuner. Sa peau avait le parfum de kiwi, c'était... Oui, oui, c'est ça. Enfin bref, bon. Quand j'ai voulu prendre mon kiwi de l'hôtel dans le réfrigérateur, eh bien, il avait disparu. Comment ça ? Disparu, en folie. Je suis sûr qu'il était là la veille, je le revois encore tranquillement installé entre le litchi et la gaillage. Oui, mais c'est une pièce sur la... Enfin, il y a plein de thèmes d'un pièce, mais on parle en tout cas de communication. On se rend compte dans cette pièce que quand on se parle, c'est toujours mieux. Et surtout dans les familles. Et ça, je pense que dans toutes les familles, il y a des soucis de communication. Donc, si ce spectacle peut aider des gens à sortir, à se dire, ah, peut-être qu'il faudrait que j'appelle mon fils ou mon père. Peut-être que finalement, mon père n'est pas si crétin, mon fils n'est pas si con. Et s'il pouvait faire des chemins des deux côtés pour arriver... En plus, c'est une pièce que j'aime beaucoup parce que c'est des thèmes que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de thèmes et c'est une pièce qui répare. C'est des gens qui partent assez de mal, en conflit ou qui vont mal dans leur vie. Et puis, au fur et à mesure, grâce à un événement que je ne peux pas raconter, les choses s'arrangent. Et donc, c'est la vie qui les répare. C'est ça qui est très positif et les gens sont assez sensibles à cette chose. C'est assez émouvant et assez drôle. Et la pire, c'est la fois très drôle, très incongrue, enfin, originale et en même temps très émouvante, je trouve. À l'attention du service réclamation de la société Chocolux. Madame, Messieurs, grand amateur de chocolat, j'achète tous les ans à Noël une boîte de vos savoureuses truffes. Le soir du réveillon, quelle n'a pas été ma surprise en découvrant dans l'une d'elles que je venais de croquer une dent humaine, plus précisément une molaire, carriée de surcroît. Cette dent aurait pu non seulement casser une des miennes, mais aussi m'étouffer. En dédommagement du préjudice moral et physique subi, je vous prie de bien vouloir me rembourser la boîte de chocolat ou du moins de m'en faire parvenir une nouvelle, sans gant cette fois-ci, bien entendu. Afin que ce face aux incidents ne se renouvelle pas, je vous invite à l'avenir, à vérifier l'hygiène plus contentaire, de vous employer. Voyez recevoir, Madame, Messieurs, l'assurance de mes sentiments les plus scandalisés, Barnabé, l'horreur. Paris, on l'a joué, on a joué 100 fois au théâtre de l'Horset, et là on part pour 4 mois dans toute la France, le Navarre, la Suisse, la Belgique. Dans la boule en France, prochainement ? Dans la boule au mois de mars. Quand j'ai voulu vendredi prendre mon kiwi dans le frigo, eh bien, il avait disparu. Quelqu'un est entré chez moi et me l'a volé. Bonjour, Papa. Tu t'es fait cambrioler ? Non. Enfin, si, en quelque sorte. Bon, Papa, on t'a volé quoi ? On m'a pris un yaourt, voilà. Un yaourt de Nouvelle-Zélande, plus précisément. Ah, merde. C'est inquiétant, Papa. Ah oui, comme tu dis. Hier, un sachet de thé a disparu. Avant-hier, c'était une tracotte. Là, j'ai des doutes avec les pips. Il faut que je rencontre. Papa ? Ça, ça. Là, il y a des capteurs infrarouges sensibles à la chaleur dans toutes les pièces. À la porte, aux fenêtres. J'ai fait mettre des blocs anti-intrusion. Dès qu'il y a un mouvement, craque l'alarme. Si il y avait quelqu'un, l'alarme sonnerait. Ben oui. Oh, elle ne sonne pas. Ben non. Ben, c'est donc qu'il n'y a personne. Ben voilà. Ben, personne d'humain. Ça n'a rien à voir avec moi, moi. J'ai toutes mes facultés mentales. Si ça peut être rassuré. On ne vole pas impunément les pips de Barnaby Leroux. C'est un peu large. La société ? La société, elle est très égoïste. Mais je pense que c'est un des nombreux thèmes. Il y a la parenté. C'est des gens qui ne se parlaient pas et qui commencent à découvrir. Parce qu'en plus, on ne peut pas trop parler. Parce qu'il y a un événement qui est une chose assez vraie, d'ailleurs, qui vient d'un fait d'hiver. Qui est arrivé au Japon. Mais voilà, ça part sur plein de pistes différentes. Et c'est ça, moi, qui m'a beaucoup plu. C'est qu'au départ, on est un peu sur le père. Et puis après, on débouche sur d'autres thèmes qui sont très agréables à jouer. Elles sont très bien écrits. C'est écrit par Laetitia Colombagny, qui a écrit La 13, qui vient de sortir au cinéma. Et mis en scène très bien par Laetitia Colombagny, qui est la Dislas Chola. Chaque personnage a un parcours. C'est ça qui est intéressant, l'écriture. C'est qu'il y a quatre personnages. Et chacun évolue et est dans le bon sens. On est évidemment au théâtre. Mais ça nous montre que c'est possible. Donc, dans un divertissement très rigolo, on se rend compte qu'il y a une sorte de culture indolore qui nous permet d'aller vers quelque chose de joli dans la vie. C'est étrange, mais bon, ça se passe bien. C'est vrai que c'est assez bizarre. Mais oui, c'est toujours un peu étrange. Parce que c'est à la fois des rapports entre père et fils, mais ce n'est pas nous. Et en même temps, on a ces rapports aussi dans la vie. Donc, quand il rentre la première fois et qu'il dit « Bonjour, papa », les choses se mélangent. Et ce n'est pas toujours confortable, d'ailleurs. Parce que j'espère être moins con que ce personnage. Et lui est moins que ça aussi. C'est moins distant. Non, et puis ça multiplie les émotions. Parce que les gens rentrent dedans en se disant « Ah, mais tiens, mais est-ce qu'il se parle ? Est-ce qu'il se parle vraiment ? » comme nous. Parfois, on se dit des choses. C'est des choses qu'on s'est déjà dites ou qu'on pourrait se dire. Donc, évidemment, les émotions sont multipliées. Donc, pour le spectateur, il se dit « Tiens, mais est-ce qu'il se parle ? Est-ce qu'il se parle dans la pièce ? Est-ce que c'est les acteurs qui se parlent ? Est-ce que ce spectacle dit quelque chose ? » Évidemment, tout a des niveaux de lecture différents. Donc, c'est assez évident. Donc, pour poser cette pièce, il y a un rôle de fils. Comme Arthur est un très bon acteur et qu'il l'a prouvé, maintenant, en plus, il dirige qu'un théâtre, il a fait de la mise en scène, il a fait plein de trucs. Pourquoi ? C'est quand même lui qui est le mieux passé pour jouer mon fils. Donc, ça, c'est assez marrant. Ah, lui, il doit avoir 40 000 trucs. Moi, j'ai monté une comédie musicale qui va partir en tournée sur Denver, le dernier dinosaure. Il y a un gros spectacle. Il y a un super spectacle. Ça chante, ça danse, il y a les dinosaures. C'est mon projet du moment, en même temps que cette tournée. Moi, là, j'ai fait un film encore, ce qui s'appelle « On aurait dû aller en Grèce ». C'est une très jolie comédie, très drôle, qui sortira à chemin. Après, plein d'autres trucs, j'espère. Mais toujours mélangé théâtre, cinéma ? Oui, tant qu'on peut. Il n'y a pas d'âge ? Non, pas de retraite. C'est l'avantage ? Il n'y a pas de retraite à avoir. Bravo pour ce jeu d'acteur si jouissif. Oui, très, très. Le rôle s'y prête, parce qu'en fait, c'est un personnage qui fait tout un voyage. Mais les quatre personnages de la pièce font tous les quatre un voyage. Et disons que la psy est un petit peu plus cabossée, puisqu'elle a une structure sociale qu'on imagine plus solide que les autres. Et évidemment, ce n'est pas le cas. Et elle part en sucette, comme on dit. Mais en même temps, elle retombe sur ses pattes et elle va s'autoriser, ce qu'elle ne s'était jamais autorisée. Ça ne vous est jamais arrivé de jouer ce genre de personnage ? Non, pas ce genre-là. Mais quand j'avais fait « Marie et femme » de Woody Allen, je faisais le personnage de Sally, qui était une psycho rigide. C'était pas mal non plus. Parce qu'on vous connaît aussi dans pas mal de téléfilms. Oui. Est-ce que le cinéma, la télé, c'est le futur pour vous ? Je n'en sais rien. Pour l'instant, on fait la tournée du Kiwi. Après, en septembre, je ferai la tournée du Huitième Ciel, que j'ai jouée au Théâtre La Bruyère tout cet hiver. Voilà, et là, je suis plutôt sur de la télé avec enquête parallèle. Je suis arrivée dans ce spectacle parce que Ladislas me l'a proposée. Et on travaille ensemble avec Ladislas régulièrement depuis une quinzaine d'années pour ma plus grande joie. Et voilà, j'ai retrouvé l'équipe pour ce qui était d'abord une captation. Parce que le spectacle était d'abord juste fait pour être capté pendant le confinement. Et puis finalement, il a eu sa vie. Je joue au théâtre, c'est mon métier. Exclusivement, c'est ce que vous préférez ? C'est ce que je fais, le spectacle vivant, oui. Je travaille aussi les histoires pour les oreilles, derrière un micro, ça m'arrive. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est ce que je fais, c'est ce que je fais, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais, c'est ce que je fais.